Il y a un champion d'échecs, effectivement. J'ai joué pendant 25 ans en compétition dans le passé, par équipe et en individuel, dans différents clubs. J'ai obtenu un niveau international à première catégorie à 2150. Ça a toujours été ma passion. J'ai joué pendant 25 ans et là maintenant, depuis une vingtaine d'années, je fais de l'animation dans les clubs. Je transfère mes compétences à des personnes pour les faire progresser et j'adore ça. On a décidé avec le BDE depuis le début de l'année de préparer une activité échecs qui permet à la fois aux permanents qui le souhaitent de venir participer à une activité le midi. Il y a des personnes qui ont envie de faire des parties entre eux. Il y a des jeux à disposition, il y a des pendules pour gérer le temps. Moi, je donne des cours en parallèle. Les personnes qui le souhaitent viennent y participer. Chacun peut, dans ses cours, jouer quelques coups, peut donner son avis et les retours que j'ai pu avoir depuis le début de l'activité sont très positifs. Un jeune ingénieur a besoin dans son métier d'anticiper, de préparer à l'avance au maximum toutes les situations, tous les scénarios possibles pour pouvoir aller plus vite et être le premier, le plus réactif dans son business. Je gère les plannings des 600 élèves sur trois ans en tenant compte des disponibilités des intervenants, plus de 200 au total. Je dois tenir compte des ressources en salle dans les différents bâtiments puisqu'on gère bâtiments Copernic et Frécinette. Il y a beaucoup de travail au niveau de l'adaptation en fonction des aléas de dernière minute, donc des modifications qui peuvent se faire au fur et à mesure, au fil de l'eau. Il faut être réactif et à la fois, il faut beaucoup analyser en profondeur tout ce qui peut se passer. Alors, le lien entre mon métier et les échecs, il y a beaucoup d'analyses des deux côtés. Alors, je pense beaucoup à l'analyse mentale. Quand il y a un planning qui doit être modifié, il faut tenir compte de tous les aléas, faire plusieurs simulations, regarder les scénarios possibles qui peuvent arriver, le faire mentalement avant de l'impliquer en optimisant au maximum. Aux échecs, il y a également, lors d'une position donnée, avant de jouer un coup, il y a une analyse mentale qui se fait de la position et des scénarios possibles à envisager sur chacun des différents coups. Une grosse similitude par rapport à ça entre les échecs et la planification. Un joueur d'échecs qui joue un coup, c'est un manager qui prend une décision.